La règle de base pour intervenir en sécurité, c'est aérer, détecter. Un protocole qui soit connu par l'ensemble des personnes qui vont travailler lors des vendanges. Que ça parte de la personne qui conduit le tracteur à la personne qui travaille habituellement dans le sécher. Pour intervenir en sécurité dans le sécher. Ce protocole, que les personnes connaissent le risque CO2 et comment se sécuriser. C'est déjà d'être à deux avec une personne qui va avoir un contact visuel et sonore avec la personne qui va intervenir dans la zone à risque. De connaître les numéros d'urgence, de ne surtout pas rentrer dans la zone dangereuse et où il y a la présence de CO2. Un matériel de ventilation assistée pour qu'on ait suffisamment d'oxygène pour intervenir. Et il faut qu'il y ait aussi du matériel pour remonter la personne. Si on est en partie haute de la cuve, il faut pouvoir installer un trépied, un harnais à la personne et pouvoir la remonter. Si on est en partie basse, il faudra aussi attacher la personne et pouvoir la tirer. Les masques autosafeteurs doivent être contrôlés tous les six mois et ils doivent être à proximité du chai ou des cuves. Le plus important, c'est que les viticulteurs n'interviennent pas seuls au chai ou dans une cuve quand le risque est présent de s'exposer à du CO2. Qu'il y ait un binôme qui soit à proximité pour pouvoir donner l'alerte en cas de problème. Et surtout, de ne pas aller chercher la victime sans prendre les précautions et les matériels qui sont à disposition. Sous-titrage ST' 501